Bonjour Monsieur, pourriez-vous nous donner votre prénom et votre commune de résidence ? Alors, mes prénoms c'est Guillaume Georges et ma commune de résidence c'est Mônes dans l'Aïe 03. Alors, la première question que l'on pose à tout le monde c'est que pensez-vous de l'actuel Président de la République ? J'aimerais pas être à sa place. Vous pensez qu'il a des difficultés à maîtriser un peu tout ce qui se passe ou qu'il est plutôt à répondre à des directives qu'il reçoit ? Je pense que tant que les hommes resteront à ce niveau de confréhension de ce qu'est la nature et de ce qu'est en profondeur l'être humain, tout est voué à l'échec, nous sommes le plus. D'accord. Alors, autre question, vous seriez à la place président de la République française, quelles seraient les mesures que vous mettrez en avant pour pouvoir redresser le pays ou améliorer les choses ici ? C'est un long programme. Il y a peut-être des aspects, des choses qui vous touchent particulièrement ou vous aimeriez bien qu'on puisse mettre l'accent ? Je pense que l'une des choses que je souhaitais, puisque je suis né dans un milieu favorisé puisque mes parents avaient de l'argent, je pense que d'offrir à tout un chacun qui est français la possibilité d'acquérir au moins les connaissances que j'ai. J'ai un bac plus trois, voilà, je pense que ça, tout français devrait être capable de voir un bac plus trois pour pouvoir élargir. Alors, pas les mêmes systèmes. Les choses, au lieu de fermer, on ouvre, on ouvre largement. Donc, une grosse attention à la créativité, tout peut rentrer en ligne de compte. Tout se grève déjà d'ici. Vous disiez avoir évolué dans un milieu favorisé. Selon vous, c'est quoi qui définit la richesse au final ? Dans nos sociétés, c'est ce que vous avez sur votre compte en branque. Pour moi, la richesse, c'est quelque chose du cœur, qui vient du cœur. Il n'y a pas plus riche qu'un cœur d'homme ou de femme, principalement quand ils souffrent, mais aussi quand ils sont en ligne. Une petite question, comme ça. Si on vous donnait la possibilité d'élire vos ministres, de choisir vos ministres, plutôt que votre président de la République, et donc instaurer une démocratie directe où les gens pourraient, au sein de la commune, voire de l'État, proposer des lois et voter ces lois. Vous seriez partisan de... Alors, il faut que j'ai une idée. Là, c'est du management, mais après, c'est... Là, après, c'est... On est dans le vif, hein. Et c'est sûr que, si les politiques ne valaient pas devant leurs forces, c'est pas... Un nom comme modèle, c'est le gouvernement. Il n'y aura plus le gouvernement. Et comme, finalement, comme disait Ferré... Qu'est-ce qu'il disait Ferré à ce sujet-là ? Le pouvoir, c'est l'or... Le désordre, c'est l'or moins le pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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